Salut, alors aujourd'hui je fais une petite série de vidéos où j'ai décidé de comparer les différents joints qu'il existe dans la plomberie. Mais tout d'abord, avant de commencer, je tenais quand même à vous remercier parce que je viens de passer la barre des 1000 abonnés, donc un grand merci. Et il faut savoir que j'ai commencé cette chaîne le 17 mars de cette année et aujourd'hui ça fait maintenant 7 mois que j'ai commencé. Et puis ce qui s'est passé c'est tout simple, j'étais sur mon chantier, je travaillais, je m'ennuyais, je parlais tout seul. Et je me suis dit bah tiens pourquoi pas me filmer. Et puis 7 mois plus tard, donc 1000 abonnés, presque 350 000 vues. J'ai mes vidéos qui sont monétisées par Youtube, c'est à dire que lorsque j'ai eu passé la barre des 10 000 vues, Youtube m'a proposé de mettre des petites publicités et de gagner de l'argent avec ça. J'ai également un sponsor, monoutillage.com qui me fournit de l'outillage. Et puis bah voilà j'ai décidé qu'avec l'argent gagné grâce à Youtube, j'allais le réinvestir dans du matériel et puis ce matériel j'allais l'utiliser pour faire des expériences. Donc bah voilà j'ai acheté cette machine, une pompe à épreuve. C'est grâce à vous, donc à grand merci. Et puis grâce à cette pompe à épreuve, je vais faire des petites expériences. Et puis donc aujourd'hui je vais commencer en comparant le joint caoutchouc et le joint fibre. Alors déjà une pompe à épreuve, je vais expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Donc c'est comme ça, ça ressemble à ça. On a une petite cuve ici, on a une vanne ouverte fermée et puis on a un manomètre. Et puis ensuite il suffit de pomper, voilà. Et là ici, on raccorde cette partie sur l'installation. Donc typiquement une pompe à épreuve, ça a principalement deux utilités. Alors première utilité, on va mettre sous épreuve les installations de chauffage et de plomberie. C'est à dire qu'on a fait son installation et puis on va venir pomper pour mettre en épreuve. Et puis on monte en pression et voilà, on regarde si l'installation reste sous pression. Et puis sinon, la deuxième utilité d'une pompe à épreuve, ça va être par exemple lorsqu'on a des installations de chauffage et qu'on veut introduire un fluide caloporteur. Et ce fluide caloporteur qui est en fait un antigel permet d'éviter que les installations de chauffage puissent geler en période d'hiver. Et puis grâce à cette pompe, aujourd'hui je vais faire des petites expériences et faire un petit comparatif. Et je vais vous partager le résultat de ces expériences. Donc là j'ai un T en 15-21 et puis d'un côté, je vais mettre un joint caoutchouc. Et de l'autre côté, je vais mettre un joint fibre. Alors le joint fibre, là je ne sais pas si on voit, mais il est sec. Et petit conseil, avant de mettre un joint fibre, c'est bien de l'humidifier un petit peu parce qu'en fait en l'humidifiant, il gonfle. Et donc du coup, ça permet d'avoir une meilleure étanchéité. Voilà, donc un petit peu d'eau. Et puis je vais mettre un bouchon de l'autre côté. Voilà, alors j'ai un bouchon propre et un bouchon sale. Le bouchon propre, c'est le joint caoutchouc. Le bouchon sale, c'est le joint fibre. Je vais mettre de l'eau dans la pompe à épreuve. Voilà, histoire de ne pas avoir d'air qui vienne parasiter l'expérience, je vais remplir ma pièce avec de l'eau. Voilà, et puis je vais chasser l'air qu'il peut y avoir dans le tuyau. Voilà. Alors, je vais chasser tout l'air. Voilà. Hop. Et maintenant, on va monter en pression. Et puis, on va voir ce qu'il se passe. Alors déjà, on est à 12 bar. On est à 20 bar. Ça ne bouge pas. Alors, maintenant. Donc, c'est une pompe à épreuve qui va jusqu'à 30 bar. Là, donc, la zone rouge commence à 30 bar. Et puis, la graduation s'arrête à 40. Là, je suis monté à 40. Et je pensais quand même avoir un des deux joints qui pète, mais apparemment, non. Donc, il y avait un autre modèle. Il y avait le modèle 60 bar, mais j'aurais peut-être dû prendre le modèle 60 bar, parce que là, je suis quand même assez impressionné. Je ne pensais pas que ça tienne jusqu'à 40 bar. Je vais tourner un peu la pompe. Je ne sais pas si on peut voir la graduation. Je vais essayer d'approcher. Alors, je ne sais pas si on voit. Voilà. Bon, ben, donc, là, quand même, grande surprise. D'habitude, j'essaye quand même d'éviter tout ce qui est joints caoutchouc et je préfère les joints fibres. Alors, me disant que ça tient moins bien, ben là, c'est une grande surprise parce qu'on est à 40 bar et il n'y a aucun des joints qui a bougé. Ben là, on a quand même un résultat intéressant qui prouve que ce soit du joint caoutchouc comme ça, ou du joint fibre comme ça, les deux sont quand même extrêmement résistants. Alors, si le sujet vous intéresse et que vous voulez en savoir plus, je mets un lien vers une vidéo que j'ai déjà faite où j'explique les différences entre joints téflon, joints filas, joints fibres, joints caoutchouc et puis également les autres types de produits pour faire les joints. Et également, j'ai rédigé un guide gratuit que vous pouvez télécharger. Je vous mets le lien en dessous. Vous avez juste à laisser votre prénom et votre email et puis en échange, vous avez le PDF où je reprends un petit peu tout ce qu'il y a à savoir sur les joints dans la plomberie. OK.